Salut à tous, contentes de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo haul Jiffy de folie. Et oui, j'ai trouvé des trucs. Vous allez dire même, je dis ça à chaque fois, mais là, 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 pour le coup, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu d'arrivage, nouveauté, et là, j'ai trouvé des trucs tellement jolis. Je rappelle que je suis en collab avec la marque qui, de temps en temps, régulièrement, m'envoie des petites cartes cadeaux pour que je puisse présenter ce que j'ai envie. C'est important, on ne m'impose rien, je choisis en fonction de mes envies et surtout mes besoins. Tout est là. Attendez, je suis en train de faire la miniature, mais ce sac est vraiment très, très beau. Je commence donc, en plus, c'est chronologique, c'est la première chose que j'ai achetée dans le magasin. Ceci, c'est un bol avec au-dessus, donc en plastique, le couvercle micro-endable, avec aussi, on peut choisir... Ah oui, d'accord, on peut choisir pour, je pense, s'enlever la vapeur, ce genre de choses. Il y avait plein de modèles, je les ai même filmés, vous pouvez voir. C'est donc un bol pour la soupe, mais je pense qu'on peut faire également, vous savez, les mug cakes, petits gâteaux comme ça, tout simple, rapide à faire pour le matin notamment. Il faudrait que je vous montre d'ailleurs en vlog parce qu'il y a des trucs très sympa à faire. Et contente parce que là, on va arriver dans la période où je vais me remettre à manger des soupes. Alors là, on est vraiment, vraiment dans une nouveauté déco. Qu'est-ce que c'est joli. Nous avons un perroquet sur son perchoir doré. Il était... Je ne voulais pas filmer par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être pu. Si vraiment ça vous intéresse, là, c'est à fond. Il y en a partout. Donc il y avait en violet, donc beaucoup plus soutenu, et puis le rose comme ça, un petit peu poudré, très tendre. Je trouve que ça va très bien avec. Je suis en train de me dire que je ne vous ai pas donné les prix, il faut que je vous les donne. Cette statuette oiseau coûte 12,90 euros. Et je reviens pour vous donner le prix de ce petit bol. Je ne comprends pas, je ne le trouve pas. Globe, jumbo... Ah ! 2,90 euros, jumbo soup. Voilà. Je trouve qu'ils ont de très jolies parures de lit et de couettes. Donc j'ai trouvé celle-ci. Je trouve que c'est sympa d'en avoir plusieurs. C'est une housse de couettes 220 par 240 à l'intérieur. Nous avons deux tés de l'oreiller 63 par 63. C'est un motif qui est bleu marine, jaune-oranger, blanc. Voilà comment ça rend dans ma chambre. Je me suis dit qu'avec le fond de mûr comme ça, violet, bleu marine, ça pourrait être sympa. Et je dois dire que ça l'est. Cette parure de couette... Cet ensemble parure coûte 24,90 euros. Ensuite, cette petite guirlande, toute mignonne. Elle n'était pas donnée. C'est une guirlande lumineuse. Et en la voyant, je me suis vraiment projetée sur ma future déco. Et ça va être carrément dans l'ambiance. C'est super joli. Donc nous avons 15 LED. Ce sont des pompons. Ça reste quand même dans des couleurs assez douces. Ça marche avec des piles que j'ai d'ailleurs achetées. LR6 AA, il en faut deux. Et cette guirlande LED coûte 8,80 euros. Ensuite, j'ai trouvé ce petit globe rotatif. Moi, je l'ai pris donc motif vert, haut, noir. Et il était également en noir et doré, si jamais ça vous intéresse. Vous voyez, il est donc en deux parties de façon à mettre la pile. Et donc, comme c'est écrit, c'est rotatif. Ça fait une petite ambiance super mignonne, je trouve, sur le bureau. C'est des petites idées cadeaux très très sympas également. Regardez la terre, tournez sur votre bureau. Et ce globe rotatif est au prix de 6,50 euros. Ça va. Il y a eu craquage sur cette boule enchantée avec un petit ours tellement joli. Le socle est gris. Je vous dis ça parce que j'en ai pris une autre. Et ça, c'est typiquement le genre d'élément décoratif qui rend très bien, je trouve, dans une étagère blanche. C'est hyper mignon. Ce globe, parce que je fais attention parce que je vous dis, j'en ai deux. Comment c'est ça ? Des boules paillettes, c'est ça. Boules paillettes, 6 euros, ça va les deux sur mes prix. 6,90 euros, là, ravissante boule paillette avec l'ours blanc. Voilà. Donc là, le socle est blanc. C'est un pingouin entouré de neige blanche, de neige rose. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part que c'est trop mignon. Et pareil, 6,90 euros. Je vous montre en situation parce que ça peut peut-être vous donner également des petites idées déco. J'ai retrouvé des mémos qui vont m'être très 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 utiles parce que je n'avais plus, j'avais fini. Vous savez, c'est des mémos magnète. Moi, je les mets sur mon frigo et j'utilise tous les jours. Pour noter, les courses, les trucs à ne pas oublier, les trucs à faire. Alors, c'est des motifs très 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 enfantins, limite une chambre de bébé. Mais il n'y avait plus que ça. Donc, j'ai pris celui-ci. Bon, on s'en fout, un message. Hello everyone. Alors, c'est écrit 2 euros, mais ils étaient exceptionnellement. C'est pour ça que j'en ai pris également 2. 90 centimes au lieu de 2 euros. Et le deuxième, c'est le motif girafe. Franchement, c'est tellement pratique. C'est de petites manières. Alors, moi, d'habitude, j'aime bien ceux qui sont prêts, écrits avec les cases à cocher, les lignes. Mais ça va vraiment faire l'affaire quand même. J'ai pris des piles par rapport à ce que j'ai acheté, le globe, la guirlande. Ça tombe bien parce que c'est les mêmes piles qu'il va falloir mettre à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vaut le coup, si elles sont moins chères. 6 euros, les 4 piles Varta. Ils ont un espace papeterie qui est très joli. Mais je trouvais à chaque fois que ça ne se renouvelait pas. C'était toujours la même chose. Et là, pour le coup, ils ont sorti une nouvelle gamme, une nouvelle collection. Notamment, ce carnet. Je ne savais pas. Mais je n'avais même pas vu que c'était collection Harry Potter Premium A5 Netbook. Qu'est-ce qu'il est beau. Regardez comme il est classe. Très, très joli. London, 9,75. Avec l'illustration du train. Et ce sont des lignes. Ah, je n'avais pas vu à la fin. Poudlarde. Qu'est-ce que c'est joli. C'est très, très bien fait. Donc, on a la possibilité également, forcément, de glisser un petit crayon. Et combien m'a coûté ce cahier ? À 5, 4,90 euros. J'enchaîne avec la papeterie. Un weekly planner. Comme ceci. Donc, ils en ont plein, plein, plein. Donc, sur la semaine. C'est en anglais. Ce n'est pas gênant. On a même la possibilité de marquer des notes en bas si on n'a pas eu assez de place. Sur un bureau, n'importe où. C'est très pratique. En tout cas, pour moi, ça l'est. C'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Ce weekly planner coûte... Je me suis trompée. Le carnet Harry Potter, il est à 9,90. Ce qui veut dire que le semenier est à 3 euros. Le semenier est à 3 euros. Ça, c'est pour Eric. C'est Avenger. Hulk, Iron Man et compagnie. Parce qu'il va l'utiliser, je ne sais pas. C'est l'univers Marvel et Comics. Ce sont des lignes. Mais pourquoi pas, vu qu'il peut mettre ça en cours. On ne sait jamais. 4,90 euros. Voilà. C'est lui qui est à 4,90 euros. J'ai pris un thermomètre parce que, dernièrement, j'étais malade. Et il fallait quand même que je surveille ma température. Chose que je n'ai pas pu faire. Mais je sais que j'avais beaucoup de fièvre. C'est un peu plus classique. Le thermomètre, c'est bon d'en avoir un. Et si ça vous intéresse, il y en a donc là-bas à 3,80 euros. Je reviens dans la partie papeterie avec ce petit kit tout mignon, hyper girly. On a des to-do list, des stickers, des crayons, des petites pinces. On a des trombones avec les pompons au bout, taille crayon, gomme. C'est adorable. Combien coûte ce kit papeterie ? Coute 8 euros. J'ai pris également la partie papeterie. 3 crayons parce que, pareil, j'en ai toujours besoin. C'est pas des crayons. C'est des stylos billes bleus, ravissants, bleus et dorés. C'est 3 crayons. Franchement, si vous aimez la papeterie, faites un tour chez Jiffy parce que la nouvelle collection est vraiment jolie. Stylos billes, 2,90 euros les 3. J'ai trouvé ceci, c'était à la caisse. Alors, ce sont des gommes bio, arômes naturels, propolis, miel, orange. C'est de la marque AB, donc agriculture biologique. Comme j'ai eu mal à la gorge dernièrement, je pense que c'est pas mal de savoir ça sur soi. Voilà, ça va jusqu'en 2021. A tester, je sais qu'il y avait un autre parfum. Je ne sais plus, bref, il y en avait d'autres. Ce plateau, alors vous allez vous dire si vous me suivez, mais tu l'as déjà exactement. C'est le plateau pour ma maman, qu'elle aimait bien. Donc, elle se l'est prise. C'est vrai qu'il est pas mal. Il est très solide et les rebords sont assez hauts, donc ça c'est bien. Et ces petits plateaux ne sont pas extrêmement chers, 5,90 euros. Et c'est vrai que le côté rose poudré est très joli, très très joli. Tu reçois du monde, du thé, du café, voilà. C'est adorable. Et bien voilà les amis, c'est tout pour ce All J-Fi. J'espère que mes achats vous auront plu. Franchement, je suis hyper, hyper séduite par mes achats, notamment papeterie, déco, bref. Encore une fois, forcément j'ai hâte de tout installer. Dites-moi si vous avez vu les mêmes choses que moi, si vous les avez achetées, ce que vous avez pensé de mes petites trouvailles. On échangera ensemble. Je vous fais un énorme bisou et n'oubliez pas, parce que je me rends compte également que pas mal d'entre vous regardent mes vidéos, mais ne pensent pas forcément à s'abonner. Et si vous le faites, donc vous vous abonnez que maintenant, dites-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Je vous fais un énorme bisou. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501